Bonjour Frères et Sœurs. Bienvenue sur ce bord. Ce que je viens d'apprendre, c'est qu'on connait toute l'histoire sur l'information de ce qui s'est passé au Cameroun. Oui, au Cameroun. Cette mère que vous voyez là-bas, vient du bête de là. C'est six enfants dans une incendie. Comment ça s'est passé ? Je vais tout vous expliquer ici. La semaine dernière, je vous ai parlé de cette femme qui est ici, qui a elle aussi perdu ses enfants. Elle a perdu cinq enfants. Aujourd'hui, j'apprends encore une autre femme. Elle vient de perdre ses six enfants dans une incendie. Qu'est-ce qui cloche ? Je suis là, jusqu'à la sortie de réfléchir. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Comment ça peut arriver ? Comment ça peut arriver ? Comment ça peut arriver ? Comment ? Mais attendez, je vais vous expliquer l'histoire. Sur les informations que j'ai reçu, on nous dit que cette femme qui est là-bas, cette maman, elle est une revendeuse. C'est-à-dire qu'elle achète des produits et elle les revend. est-elle et elle s'est là tous les jours, très tôt le matin, aux unions de quatre heures, cinq heures du matin et elle part travailler. Elle part vendre ses produits, vendre ses articles et c'était toujours comme ça. mais ce jour-là, elle est partie et elle est revenue et qu'est-ce qu'elle a trouvé ? Elle a trouvé que sa maison en bois est totalement brûlée avec les enfants à l'intérieur. On nous dit que les gens ont tout fait pour essayer de sauver quelqu'un, même les pompiers, tout ça. Mais vraiment, le feu était déjà dans un état avancé. Moi-même, quand j'ai vu l'image de leur lit non, je suis sur le choc. Je suis grave sur le choc. Ce n'est que la cendre qui est là-bas. Que la cendre. La femme, elle a été jouée mais elle est sans mots. Elle est sans mots. Regardez-là-bas. Hé, Seigneur. Vraiment, moi, je ne sais quoi dire. Je ne sais vraiment quoi dire. Tu regardes, je me pose la question et je remue ma tête, je retrouve ma tête posée et réfléchie de comprendre ce qui s'est passé. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Mes frères et sœurs, avez-vous déjà assisté à un incendie, à un incendie plutôt? C'est probable. En tout cas, le chœur, c'est le chœur. Et à cet incendie, quand ils sont debout, qu'ils sont à lui-même, pour ainsi d'entrer, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je me souviens, il me souviens il y a quelques années, loin du marché de la ville où on était, il y avait un grand poteau électrique. Un jour, ce poteau électrique a explosé, BOUM, le feu en même temps. La fumée dans tous les sens. Alors que ça se trouvait près du marché, il vous l'a dit, toutes les personnes qui avaient des magasins aux alentours, vous n'imaginez pas comment les jeunes ont commencé à crier parce que c'est toute leur vie, toute leur vie, toute leur vie se trouve à l'intérieur. Certaines personnes ont envoyé de l'eau, croyant pouvoir éteindre le feu avec de l'eau. Mais j'ai été surpris de savoir que malgré, bien que ces gens allaient verser de l'eau sur le poteau électrique, ça ne faisait rien. Je vous assure, j'étais même sur le choc, en disant le feu, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche de l'eau, là. Les gens, on prend de l'eau, on veste sur de l'eau, ben vous mettez dedans aussi. On prend de l'eau, là, on veste sur le feu, là, ça n'hésitait pas. À un moment donné, on a été obligé de réfléchir tout de suite et rapidement, on prend une décision rapide. Et c'est là, là, on a décidé de prendre du sable. Vous voyez, là, on a décidé de prendre du sable pour essayer de faire quelque chose. Dieu merci. Comme nous étions très nombreux, parce que ça se trouvait sur la route aussi, comme nous étions très nombreux, on a pu éteindre le feu. Ce jour-là, il n'y a pas de courant partout. Il n'y a pas de courant qu'on a pu éteindre à la fumée. Tout le quartier était sous la fumée, quoi. Vous mettez dans la fumée. Ce fut une expérience vraiment terrible. C'est comme une fois aussi, je me trouvais, en étant à la maison, il y avait des funérailles. Les gens étaient venus, car au moins, pour les funérailles. Ce jour-là, il y a un ventrateur qui a pris le feu. La fumée dans tous les sens. Là où le ventrateur est branché au courant, c'est là où il y a le feu. Qui va débrancher le ventrateur ? Tout le monde était dépassé. Ce jour-là, Dieu m'a donné la force et j'y suis allé. Débrancher le ventrateur, sorti le ventrateur. À ce moment-là, les gens qui étaient couchés au salon, le monde qui avait au salon de coucher. Ces gens-là ne savaient pas ce qui s'est passé. Comme ils étaient tous dans le feu, dans la fumée, en fait, dans la fumée. Dès qu'elle finit de rigoler au pauvre, il les a tous réveillés. Il dit, s'il vous plaît, réveillez-vous parce qu'il y a le feu. Il n'a pas fini de dire, il y a le feu. Il faut voir les vieilles mères. Le grand-mère là. Le grand-mère là. C'est un jour, il y a vu que le grand-mère là, elle n'est pas prête pour mourir. Elle n'est pas prête. Il faut la voiture de courir dans tout le sol. Oh, 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 oh. Yeah. Même la Kéiwa est tombée. La Kéiwa, c'est comme une l'oeuf, c'est une ceinture africaine. Et cette ceinture l'a faite à base de bagnes. C'est une bagne de tissu, on peut ouvrir, tout n'est plus à faire. Une ceinture. Ah, ah. Là, là, ce fut une expérience assez compliquée. Hum. Parfois, c'est vraiment, le feu, c'est le feu. Le feu, c'est le feu. C'est pourquoi, moi-même, j'ai réfléchi. J'ai dit que quand je vais commencer à construire ma maison, et dans toutes les maisons que je vais construire d'ailleurs, je vais m'arranger à ce que la bouteille de gaz reste dehors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, dehors, vous voyez comment on positionne les climatiseurs là? On positionne les climatiseurs là dehors, non? C'est pour celui d'ailleurs. Ou bien, sur la maison. C'est ce que je compte faire là. Pour éviter, éviter beaucoup de choses. Vraiment, la bouteille électrique, ils ne sont pas loin de la maison. Vraiment, c'est très dangereux. Si la compagnie de l'électricité pourrait régler le problème aussi, cela nous permet d'éviter beaucoup de choses. Le feu, c'est le feu, il ne faut pas le défier. Maintenant, si ce sont les sourcils qui ont mis le feu pour faire du mal à cette femme. Vraiment, Seigneur, il faut t'occuper d'eux. Il faut t'occuper d'eux. Il faut t'occuper d'eux. Le dos, le dos, le dos. Il faut t'occuper d'eux, on peut t'occuper d'eux. jumeaux du temps, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce, mes frères et sœurs, que tu vous gardes, entre le creux du semen, je vous bénis, donc viens vous, donc viens votre famille, prenez toutes les dispositions qu'il faut pour éviter cette chose aussi, je compte suivant.